Attention, science exacte, on adore la chaîne IDF1, surtout son émission politique. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ravie de vous retrouver pour votre grand prime des prédictions 2017. Un grand prime et idévoyance qui va nous prédire tout ce qui va se passer en 2017. On a réuni toute notre équipe de médiums, de voyants, d'astrologues. Bonsoir Angélique, vous allez bien ? Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir Angélique. Mais comment font-ils pour voir l'avenir ? Et comment ça se passe quand vous avez des flashs comme ça ? Comment vous réagissez pour les interpréter ? On annonce au cinéma, en fait on les cherche pas en disponibilité et d'un seul coup ça devient évident. Ça a l'air sérieux tout ça ? Bon, des prévisions pour les infoppeople en 2017. Marion Cotillard, Guillaume Canet, ils font rêver. Est-ce qu'ils vont se séparer, rester ensemble ? Je pense que d'ici deux ans il y aura une rupture. Je suis tout à fait d'accord avec Léna Cali, pas tout de suite, s'il y a une séparation, ce sera beaucoup plus tard. À moins qu'elles sont obligées de faire des... Voilà. Alors maintenant beaucoup plus intéressant, les prévisions politiques pour 2017. Je vais vous poser des questions par rapport à la politique, vous allez me répondre, qui va se présenter à gauche ? Et ils ont les réponses. Je pense que Montebourg a quand même plus de chance. En plus on voit qu'il est scorpion. Il va avoir beaucoup de tardies. Parce qu'il est scorpion ascendant cancer. Donc normalement il devrait avoir un beau Jupiter qui devrait le soutenir. Ah ça, forcément, si Arnaud Montebourg a le soutien de Jupiter, alors là... Deuxième question. Qui va gagner les présidentielles ? Ah ça, ça nous intéresse. Angélique. Il y a quand même une conjonction Mercure-Lune-Soleil en Poisson pour François Fillon. Et donc il y a Neptune de transit qui passe dessus, qui est au carré de Saturne en Sagittaire. Bon, en gros elle lit le journal. Bon, en tout cas, c'est Fillon. Mais Emmanuel Macron dans tout ça ? Emmanuel Macron, si je regarde le jour du deuxième tour des élections présidentielles, au 7 mai à 20h, il a quand même le chemin de vie qui arrive pile sur son Saturne à 7 secondes près. Et ça fait un trigone, donc un très bel aspect, c'est-à-dire 4 signes d'écart, 4 signes de 30 degrés, ça nous fait 120 degrés. C'est un aspect de toboggan, de facilité que j'essaie d'éclaircir en fait. Prends ça Macron. Donc c'est la faute de l'angle à 120 degrés en Uranus. Et en même temps, on peut leur faire confiance parce qu'ils s'étaient déjà réunis l'année dernière. Je vous invite ce soir à un tour de table avec la fine fleur, que dis-je, la fine bouche de l'astrologie et de la voyance réunie. Et ils avaient eu du flair. Un petit tour d'horizon, chers amis, pour avoir votre sentiment, vos impressions, vos émotions sur ces fameuses primaires. Je vois un premier tour exceptionnel en tout cas pour Sarkozy. J'ai été heureux de participer à ce combat. Au revoir à tous. Nos joueurs de foot vont courir aussi en 2016. Et oui, puisque c'est l'euro. Un petit pronostic, la coupe, vous la voyez entre les mains de quelle équipe ? J'hésiterai pour l'Allemagne et la France. Le Portugal célèbre ses héros, les nouveaux champions d'Europe. Moi, je vois assez clairement en astrologie que M. Hollande va se représenter. J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. On écarterait Donald Trump, évidemment, complètement, totalement. Thank you very much. Rendez-vous l'année prochaine. L'équipe de France, c'est exactement, ils sont comme nous. Par exemple, quand ils prennent le bus, ils ont toujours aussi, eux, un relou qui met de la musique à fond sur son portable. Un peu relou, le mec.